Il s'est élu ce jour un Conseil ordinaire des ministres sous la présidence de son excellence, Monsieur le Président du Conseil militaire de transition, Président de la République, Président du Conseil des ministres. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour notamment, l'examen et la validation du projet de la feuille de route du gouvernement de transition. La démarche du gouvernement dans la conduite de la transition s'est traduite par une feuille de route dynamique et respectant les délais de 18 mois conformément aux engagements forts pris par le Président du Conseil militaire de transition. Pour mener à bien cette transition, le gouvernement, sur la base des orientations stratégiques du Conseil militaire de transition, a élaboré une feuille de route gouvernementale de transition. Elle devrait permettre d'assurer la défense, la sécurité du pays et renforcer la paix et l'unité nationale pour l'organisation d'un dialogue national inclusif devant déboucher sur des élections libres, transparentes, gages de paix et de stabilité. Pour l'opératisation de cette feuille de route, le gouvernement de transition a tracé trois axes stratégiques. Il s'agit de, premièrement, l'axe 1, renforcement de la sécurité et de la défense, l'axe 2, organisation du dialogue national, consolidation de la paix et de l'unité nationale, et enfin l'axe 3, renforcement de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Partant donc des actions recensées auprès des institutions et départements ministériels, il se dégage 123 actions prévues dans le cadre de la transition, dont le coût de financement à rechercher sur le budget État et ou auprès des partenaires, et de 841 milliards et 29 millions de francs CFA. Les actions prévues à l'axe 1, portant sur la sécurité et la défense, relèvent des activités ordinaires et continues de l'État, mais demeurent essentielles pour celles liées à la transition, dont l'organisation du dialogue national inclusif prévue à l'axe 2. Le tout devant s'harmoniser avec l'axe 3, dont les actions combinées doivent conduire à la réforme du corpus juridique, résultant des résolutions issues du dialogue national, ainsi qu'à l'organisation d'un référendum constitutionnel et des élections générales libres et transparentes, répondant aux aspirations légitimes du peuple tchadien. Ces élections contribueront ainsi à la consolidation de l'État de droit et de la démocratie dans notre pays. L'élaboration de cette feuille de route ne met essentiellement en évidence que des actions pour lesquelles des ressources additionnelles doivent être mobilisées et qui nécessitent des recherches de financement sans préjudice des autres chantiers de développement financés sur ressources propres et ou auprès des partenaires qui contribuent à l'amélioration de la qualité de vie des tchadiens. La feuille de route est donc sous-tendue par un programme indicatif prenant en compte les 18 mois impartis par la charte de transition et reflétant les engagements pris par le Conseil militaire de transition. Ce programme se répartit comme suit. Élaboration et dépôt du rapport préparatoire du comité d'organisation du dialogue national inclusif Codney pour compter du mois d'août à octobre 2021. Deuxièmement, tenue du dialogue national inclusif DNI pour compter du mois de novembre à décembre 2021. Et enfin, troisièmement, réforme des textes en application des résolutions du dialogue national inclusif et la préparation des élections pour compter du mois de juin à septembre 2022. La feuille de route à l'attention du Conseil des ministres a été adoptée. Commencez à 10 heures. Le Conseil a pris fin à 11 heures 20 minutes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada